Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un Death Note Dragon Ball Z un peu spécial. Au lieu de traiter d'un élément précis de l'univers de Dragon Ball, j'ai décidé de parler de Dragon Ball GT. Et même s'il y a déjà full vidéo à ce sujet, j'ai envie d'en parler donc je le fais, en espérant redorer le blason de GT pour certains d'entre vous. Dragon Ball GT a vu son premier épisode diffusé en 1997, soit un an après la fin de l'animé de Dragon Ball Z. Au départ, elle était considérée comme la suite officielle de DBZ. Mais avec l'arrivée de DBZ, nous avons eu confirmation que cette série n'était pas canon, mais juste une histoire dans un monde parallèle. Mais alors, pourquoi avoir décidé de créer Dragon Ball GT ? L'argent, pour les fans, je pense que ce sont les mêmes raisons que Dragon Ball Super. Attention, comparaison foireuse en approche. Dragon Ball est comme un volcan endormi. Une fois qu'il entre en éruption, les dégâts qu'il cause sont phénoménales. Les fans de Dragon Ball sont nombreux. Et même les jeunes adultes, ou adultes qui ont connu Dragon Ball à 15 ans, ont toujours de la nostalgie. Et un nouveau film qui sort, une nouvelle série, un nouveau jeu vidéo, les fans seront de potentiels consommateurs. Mais je pense qu'à l'époque, Dragon Ball, surtout à l'international, était le seul manga autant apprécié que populaire. D'autant plus, je suppose qu'à l'époque, les goodies autour des mangas étaient moins développés. Par exemple, les figurines. Je pense donc qu'à l'époque, Dragon Ball GT a été créé dans le but de toujours proposer du Dragon Ball aux fans. Bien entendu, il y a aussi un enjeu économique derrière. Mais il est sûr que l'enjeu financier n'était pas l'objectif premier. Car, existent-ils des tomes de Dragon Ball GT ? Je ne crois pas. Alors oui, on peut aussi se dire, vu que les fans n'ont pas trop apprécié, c'était prendre un risque de publier Dragon Ball GT en manga. Oui, pourquoi pas. Avec cette première partie, vous comprenez que pour moi, Dragon Ball GT a été fait dans un but premier pour les fans en manque de Dragon Ball, vu que Toriyama avait dit stop. À l'inverse de Dragon Ball Super, qui lui sert à remettre en marche la puissance financière de l'univers Dragon Ball, Dragon Ball GT était plus pour faire plaisir. Je pense, peut-être que j'ai totalement faux, mais je vous donne mon ressenti. Bon, ensuite, le cœur du sujet, le scénario. Qu'est-ce que ça raconte ? Gros point faible, sachant que Toriyama n'est pas impliqué dedans. Pour ma part, la première partie pour la quête des boules de cristal, je n'ai pas aimé, du tout. Entre les ennemis faibles, le côté revenir aux origines comme dans Dragon Ball, un peu trop enfantin, et gag grotesque. Pour ma part, c'est non. Sauf si Toriyama était aux commandes, peut-être qu'on aurait pu avoir quelque chose de bien cool. Mais ça, ce n'est même pas sûr. Cependant, à partir de Baby, j'ai beaucoup apprécié le traitement du personnage, son histoire avec la race sous-foule, une très très bonne idée. Ensuite, qui dit GT, dit le Super Saiyan 4. Et bah franchement, que la personne qui a conduit cette idée, c'est un vrai génie. Comment est amené la transformation, le Karadizang, un retour aux sources des Saiyans, j'ai beaucoup aimé. L'idée globale du Super Saiyan 4 est très 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 bien. Je dirais même plus que c'est une meilleure suite logique au développement des Super Saiyan que les God et Blue. Et bon, c'est un autre sujet. Ensuite, on repart un peu en baisse avec la saga de Super C-17. Mettre C-17, un ancien perso de Dragon Ball Z, bonne idée. Le faire fusionner avec une copie de lui, idée correcte. Mais pour ce qui est de Super C-17, il n'a pas laissé une trace trop importante. Donc oui, c'était cool, mais sans plus. Maintenant, on a fin avec la saga des Dragons Maléfiques. Et bien, je pense à la différence de l'Arc Baby, qui aurait pu avoir légitimement sa place dans un film, que l'Arc Dragon Maléfique aurait pu avoir sa place dans l'histoire officielle de Dragon Ball Z. Le concept de la surutilisation des Dragon Ball par les éptimes et qu'ils se retrouvent punis est une idée géniale. Après le manque d'épisodes ou de temps sur la série, a fait que seuls les trois derniers dragons sont développés et intéressants. Mais pour ce qui est de la symbolique avec cet Arc, elle est vraiment très bien et belle en quelque sorte. Je pense même que tu pouvais faire se dérouler cet événement pendant les 10 ans, qui sépare la mort de boue au Tenkeshi Budokai. Bon, il aurait fallu faire des ajustements au niveau de l'âge et de certains personnages. Mais faire un Arc final en se disant, vous avez abusé, blablabla, vous connaissez le message de fin. Sauf qu'au lieu de faire mon Air Goku, à la fin, on va dire, tu vas le laisser en place pour finir sur un symbolique de passement flambeau. Comme c'est le cas avec le dernier Tenkeshi Budokai. Ça faisait une belle conclusion, c'est dommage que ça n'a pas été pensé par Toriyama. Bon, après, il avait envie de finir son manga, mais je vous dis, moi, pour moi, ça aurait une très grosse symbolique si on l'avait rajouté dans Dragon Ball Z. J'ai déjà entendu des gens me dire, en tant que fan de Dragon Ball, il ne faut pas te parler de GT. Ça n'existe pas. Ah bon ? Le film DB, oui, mais pas Dragon Ball GT. Je pense que la réputation dont se dispose de GT n'est pas forcément fondée. D'ailleurs, je préfère certains points de GT à Super, mais je préfère dans sa globalité Super. Surtout à cause de la mythologie de l'univers qui se met en place et autres éléments inexistants en GT. Mais bon, ce n'est pas là le sujet. Je tiens donc à vous dire, pour ceux qui n'ont jamais regardé GT ou en ont un mauvais souvenir, prenez le temps de redécouvrir ceci. Certes, l'arc de recherche des Dragon Ball va être long pour certains, mais n'oubliez pas une chose. Même si Toriyama n'était pas aux commandes, le scénario a été réalisé par des fans. C'est impossible que de simples personnes qui n'ont jamais regardé DB peuvent te pondre une histoire comme ça, juste en leur mettant le scénario de Dragon Ball Z sous le nez. Faites un effort. J'espère que la vidéo vous a plu et que ma vision sur GT vous a ouvert l'esprit, vous a plu. Enfin, si vous n'aimez pas du tout GT, dites-le moi pourquoi. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine.